Bonjour et bienvenue ici François de Randonnée Malin. Aujourd'hui nous allons parler de chaussures basses pour randonnée en montagne. Ce n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de randonnée en montagne ou sur des sentiers qui peuvent être cassants, c'est-à-dire par exemple les sentiers escarpés avec des rochers, avec des cailloux, des branches, des racines, etc. C'est vrai que les chaussures à tige haute est souvent ce que l'on recommande, d'ailleurs c'est ce que souvent je recommande par défaut pour ce type de terrain. Mais j'ai aussi beaucoup de questions et de remarques parce qu'il y a des personnes sur des photos que je mets par exemple sur Randonnée Malin qui me voient randonner à tige basse pour des randonnées de plusieurs jours et même en montagne. Il y a de plus en plus d'adeptes de ce type de chaussures, notamment des gens qui pratiquent le trail, donc en montagne, la course en montagne, et même chez les randonneurs. Alors aujourd'hui on va faire le tour un peu des avantages et inconvénients de chaque type de chaussures. Alors surtout on va parler uniquement de tige basse et tige haute, éventuellement un petit peu de tige mid aussi qui se trouvent entre deux, donc c'est une tige moyenne. Et on va voir s'il est possible de randonner en toute sécurité avec ce type de chaussures ou si on augmente les risques. Alors historiquement c'est vrai qu'on utilisait surtout ce type de chaussures, principalement parce que la randonnée ça se faisait surtout en montagne, c'était pas mal associé à l'alpinisme et qu'on voulait des produits durables, qu'on avait un sac lourd et que voilà. Historiquement c'était vraiment ce type de chaussures, enfin quand je dis ce type c'est des chaussures à tige haute et souvent c'était en cuir, des trucs vraiment très solides avec des grosses semelles. Et voilà donc c'est historiquement c'est ce qui était utilisé, il y a toujours beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de chaussures. L'avantage principal et ce pourquoi elles sont vendues et souvent recommandées, c'est parce qu'elles permettent un bon maintien du pied qui évite les entorses ou même de se tordre la cheville, même si c'est tout à fait quand même possible de se faire mal la cheville avec ce type de chaussures. Mais voilà, ça permet ça. Un des gros avantages de ces chaussures, souvent elles sont plus solides et plus durables que les chaussures à tige basse. Elles ont également de meilleures protections. Souvent elles ont un meilleur pare-pierre, elles sont plus solides, donc on a moins de coups, notamment au niveau aussi des maléoles qui ne sont pas forcément, enfin même pas du tout protégées sur des chaussures à tige basse. Et par contre leur inconvénient, c'est surtout leur poids à moins bon dérouler du pied. C'est-à-dire que notamment lorsqu'on marche assez rapidement, en fait le pied va avoir un peu tendance à faire comme si on avait des boîtes en carton à la place des pieds. On va marcher moins souplement, le pied va moins bien se dérouler. Et elles sont aussi plus rigides. Souvent on a quelque chose qui est plus rigide, donc ça met un petit peu de temps pour les faire. Ça évite par contre la fatigue. Donc au niveau du pied, quand on a quelque chose qui est souple, alors surtout quelque chose qui est vraiment souple, c'est vrai qu'à la longue, un peu comme cela, bon en plus elles sont bien usées, mais c'est vrai qu'à la longue ça peut être assez fatigant pour les pieds. Donc ça par contre c'est un avantage de la rigidité, notamment de la semelle. Mais là où c'est un peu plus problématique, c'est surtout pour les sensations. On a tendance à moins bien sentir ce qu'on a sous les pieds. C'est vrai que ça, ce n'est pas forcément très génial. Alors attention avec ce type de chaussures, le fait que ça maintienne bien la cheville, ça peut décaler le problème au genou. En fait, si on a le pied qui part par exemple comme ça, si la cheville est bien maintenue, le problème peut se situer au niveau du genou, on peut se blesser au niveau des genoux, un peu comme avec des chaussures de ski, même si bien évidemment des chaussures à tiges hautes de ce type tiennent quand même beaucoup moins bien la cheville qu'avec des chaussures de ski. Si on passe maintenant aux tiges basses, donc l'avantage c'est souvent la légèreté. On a rarement des chaussures à tiges hautes qui sont plus légères que des chaussures à tiges basses. Donc la légèreté ça permet déjà d'être moins déstabilisé quand on fait des pas et quand on se déplace, ça permet également de moins se fatiguer. Alors par contre, c'est des chaussures souvent qui sont plus souples et du coup ça fatigue aussi le pied surtout à la longue. Donc voilà, ça c'est un avantage, on va dire, avec ces chaussures ce qui fatigue c'est la lourdeur, avec ces chaussures ce qui fatigue c'est plus le fait qu'il vaut mieux avoir les pieds musclés et par contre, les pieds moins musclés c'est moins gênant et ça c'est plus léger et donc ça c'est un avantage pour les tiges basses. Ensuite, un gros avantage en plus de la légèreté c'est le déroulé du pied avec la souplesse. Souvent en fait ça nous permet de marcher plus rapidement et c'est vrai qu'on est moins gêné qu'avec des chaussures qui sont beaucoup plus rigides et sur lesquelles en fait on peut même se blesser un petit peu. Alors souvent ça va être plutôt du type d'antinite, des blessures d'usure quand on essaye de marcher rapidement avec des chaussures qui ne déroulent pas tellement bien. Donc ça c'est un gros avantage. Et un autre avantage c'est les sensations. On a beaucoup plus de sensations avec ce genre de chaussures mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la sensation vient aussi, avec la sensation vient aussi la fatigue donc un inconvénient. Les autres inconvénients bien évidemment il y a un moins bon maintien. On peut plus facilement se tordre la cheville avec ce genre de chaussures et les coups peuvent être assez douloureux surtout au niveau des maléoles. Et souvent c'est moins bien, on est quand même moins bien protégé sur les côtés. Bon après ça dépend bien évidemment du type de chaussures. Il y a aussi une dernière chose, un dernier inconvénient de ces chaussures c'est que pour comparaison égale, c'est-à-dire si on prend des chaussures imperméables, l'eau va rentrer plus facilement par le col de la chaussure et toutes les saletés, les brindilles, les petits cailloux aussi même si on peut utiliser par exemple des guêtres pour prévenir cela. On a vu les avantages un peu et inconvénients des tiges basses et des tiges hautes et on va passer maintenant à leur utilisation en montagne. Quand je dis montagne, c'est aussi valable sur des terrains qui sont escarpés ou qui sont cassants. Donc à l'inverse de roulant, on dit un terrain roulant, c'est qu'on peut dérouler le pied facilement, que c'est relativement plat, qu'il n'y a pas des obstacles, on est obligé de… qui ont tendance à nous faire tordre les chevilles. Donc je conseillerais éventuellement ce type de chaussures dans plusieurs cas. Alors les gens déjà qui n'ont pas de problème de cheville, si vous avez des problèmes de cheville, peu importe où vous en donnez, je vous conseille plutôt ce genre de chaussures donc à tige haute jusqu'à ce que vos problèmes de cheville soient totalement réglés. Donc ça c'est vraiment important, pas de problème de cheville. Faire attention aussi avec un sac lourd. Quand vous avez un sac lourd, je vous déconseillerais d'utiliser ce genre de chaussures parce que quand on a un sac lourd, on a tendance à être déstabilisé plus facilement et donc se tordre les chevilles plus facilement, donc se blesser plus facilement. Donc ça c'est le second point. On peut par contre pallier à cela. Donc si on a un sac lourd à l'aide de bâtons de randonnée histoire de s'équilibrer un petit peu. Donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point qui est peut-être un des plus importants même si par contre problème de cheville c'est très important, c'est d'être habitué à la montagne, d'être habitué à marcher sur des terrains qui sont escarpés, qui sont encombrés. C'est très important parce qu'en fait il y a, vous connaissez peut-être quelque chose qui s'appelle la proprioception. En gros c'est le corps, c'est les réflexes que le corps connaît, la position qu'il a et est capable de rattraper sans se blesser. Donc c'est quand on n'a pas l'habitude, la cheville va partir, le corps va équilibrer dans l'autre sens et on va se blesser. C'est vrai qu'avec l'habitude de marcher en montagne, notamment ce qu'on peut appeler ou ce qu'on appelait avant le pied, avoir le pied montagnard, ça permet en fait de se rééquilibrer. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la proprioception. Donc ça c'est important d'avoir énormément l'habitude de marcher avec ce genre de chaussures avant de se lancer sur des longues randonnées, avant d'aller en montagne et même d'acquérir on va dire de bons réflexes et le pied montagnard avec des chaussures à tige haute avant de passer à des chaussures à tige basse. En plus ça vous permettra de vous muscler tout ce qui est bas du corps parce que ces chaussures sont souvent plus fatigantes à la longue même si elles sont plus légères, il faut avoir le pied un peu plus musclé et notamment sur plusieurs jours où avec de la fatigue on a des moins bons réflexes, on a une proprioception qui est moins bonne et on a plus de chance de se blesser. Donc je récapitule, en gros ces chaussures-là en montagne je pourrais les conseiller pour quelqu'un qui n'a pas de problème de cheville, quelqu'un qui ne porte pas un sac trop lourd ou alors qui a des bâtons, même les deux, un sac léger et des bâtons ça marche et quelqu'un qui a l'habitude et qui est musclé. Et éventuellement aussi il faut supporter un petit peu les coups au maléole ou pas marcher comme une brute parce que c'est vrai qu'on peut prendre des coups plus facilement et ça peut décourager certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. Une autre dernière chose que j'aimerais ajouter c'est que si vous avez l'habitude de randonner avec des chaussures à tige haute et que vous passez à des chaussures à tige basse, ce qui peut se passer, alors surtout des modèles de trail un peu comme celui-là, en fait ce qui peut se passer c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a des talons souvent plus importants. Donc ici c'est surélevé par rapport à l'avant de la chaussure et ça l'est souvent moins sur des chaussures de trail et en fait quand vous passez de l'un à l'autre ça peut vous pouvoir avoir des problèmes de tendon d'Achille parce que ça va étirer votre tendon d'Achille en rabaissant le talon sur ce type de chaussure. Donc comme pour tout il faut y aller progressivement, il faut tester, ne vous lancez pas sur une randonnée d'une semaine si vous n'avez porté ce genre de chaussures que pendant un jour auparavant. Alors ici j'ai parlé que de tige haute et de tige basse mais voilà il y a plein de critères, le critère tige haute, tige basse est très important, c'est souvent un de ceux qu'on se pose en premier, à savoir qu'il y a aussi des tiges mid donc entre les deux, donc c'est un compromis entre les deux et par contre j'ai dû faire des généralités dans la vidéo, on trouve des chaussures à tige haute qui sont très solides, qui sont toutes en cuir, qui sont extrêmement rigides. On trouve aussi des chaussures hautes qui sont plutôt typées trail, assez légères, qui ont un très bon déroulé du pied et de la même manière on trouve des chaussures à tige basse extrêmement légères, très souples et des chaussures qui sont un peu plus rigides, pas forcément celles-là mais plutôt celles-là, qui vont être un petit peu plus rigides et même des tout cuir, entièrement en cuir qui vont être assez solides. Donc il y a tous les intermédiaires qui existent, ce n'est pas juste deux types de chaussures. J'ai dû faire un peu des généralités pour que la vidéo soit plus compréhensible. Voilà, pour finir, c'est vraiment aussi un choix personnel, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Si jamais vous avez un doute, je vous conseillerais de commencer par ce type de chaussures, notamment pour vous placer du côté de la sécurité. Vous pourrez toujours vous pencher vers les tiges basses si jamais vous pensez que ça pourrait vous convenir. Mais voilà, je conseille par défaut les tiges hautes pour la montagne. Après, si vous répondez à tout ce que j'ai évoqué plus tôt, c'est-à-dire pas de problème de cheville, sac léger ou des bâtons, et une bonne habitude et une bonne pratique, donc avoir des jambes et des pieds assez musclés et une bonne proprioception, pourquoi pas les tiges basses en montagne. Honnêtement, je ne pense pas que ça augmente le risque quand on a vraiment l'habitude. Par contre, je n'ai absolument pas de statistiques là-dessus, donc c'est plus un ressenti personnel à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, quand vous prenez des tiges hautes, vous n'augmentez pas le risque d'avoir des problèmes aux chevilles. Mais par contre, je tiens à préciser que ça n'annule pas totalement le risque quand il est possible de se faire mal à la cheville avec ce type de chaussures. Voilà, ici on n'a parlé que de la hauteur de la tige. C'est un des critères pour le choix de chaussures de randonnée. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des autres, mais je voulais vraiment parler de ce sujet parce qu'on me faisait souvent la remarque ou même poser la question « François, qu'est-ce que tu penses de la randonnée en montagne avec des chaussures à tiges basses ? » Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et à la partager, à télécharger vos guides pour randonnées malins si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt et bonne rando !